Plus de 112 terroristes neutralisés, c'est le bilan des opérations de reconquête du territoire national enclenché par les forces de défense et de sécurité à la date du 9 mars 2023. Les détails dans un instant. La coalition des femmes Burkina-Russie a apporté son soutien aux autorités de la transition ce vendredi 10 mars 2023. Elles la mettent en garde à toute personne ou tout groupe de personnes qui tente de déstabiliser le processus de transition en cours au Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Auditeurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'armée brukinabé a neutralisé hier jeudi une trentaine de terroristes près de Gorom Gorom. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, les forces combattantes ont localisé un regroupement de terroristes dans la zone de Balieta près de Gorom Gorom. Des vecteurs aériens ont alors engagé des frappes précises. Selon les sources, une trentaine de terroristes ont été tués et leur engin et armée détruit. L'armée a aussi engagé des opérations pour ramener la quiétude à Partiaga et permettre une unimation digne à des civils tués le 26 février par des groupes armés terroristes. Les forces ont effectivement mis pied à Partiaga et ont effectué des opérations de ratissage afin de sécuriser la localité et ses environs. Plusieurs terroristes ont été abattus au cours de ces opérations dont l'un des objectifs est de permettre une unimation digne des civils qui ont perdu la vie suite aux exactions causées par les terroristes. Les unités poursuivent les opérations dans la zone dans l'objectif de ramener totalement la quiétude au sein des populations et de permettre aux uns de regagner leur territoire et aux autres de reprendre le cours normal de leur vie, a indiqué l'armée jeudi dans un communiqué présentant le bilan de ces opérations qui ont permis de neutraliser au moins 712 terroristes de plusieurs localités du Burkina Faso. Toutefois, elle n'a pas précisé le nombre de civils perdus le 26 février 2023 à Partiaga lorsque des terroristes s'en sont pris à des civils désarmés. Il faut noter que le mouvement Burkina Faso des droits de l'homme et des peuples fait cas d'une soixantaine de victimes. Et pour bien mener cette lutte dans ce communiqué, l'armée a donné des consignes à l'endroit des populations à savoir appliquer strictement des mesures d'interdiction, de circulation des engins instaurés dans certaines zones de même que le couvre-feuille, soutenir les braves combattants et collaborateurs franchement avec les unités combattantes, se départir des actions de nature à saper le moral des combattants engagés dans le théâtre des opérations. Et on parlera de soutien avec un groupe de femmes qui a apporté son soutien aux autorités de la transition ce vendredi 10 mars 2023 à Ouagadougou. La coalition des femmes Burkina réussit à apporter son soutien aux autorités de la transition ce 10 mars 2023. Ces femmes mettent en garde toute personne ou tout un groupe de personnes qui tentent de déstabiliser le processus de transition en cours au Burkina Faso. Je cite, nous ne pouvons pas permettre à des personnes ou groupes de personnes de perturber ce processus et de mettre en danger les progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent soutiennent-elles. Dans la même démarche, des chefs coutumiers appellent les fils et filles de la patrie qui ont pris les armes à les déposer. De concert avec le mouvement des jeunes patriotes engagés, un collectif de chefs coutumiers a appelé les Burkinabés à apporter un soutien populaire, sincère et patriotique au capitaine Ibrahim Traouere et aux membres du gouvernement le jeudi 9 mars 2023 à Ouagadougou. De l'avis de ces chefs coutumiers, tant que les Burkinabés resteront stoïques, résistants, résilients et unis sans courber les Chines face à l'adversité, la victoire du bien sur le mal est certaine. Par ailleurs, ces chefs coutumiers ont appelé avec insistance tous nos frères, nos fils, nos soeurs, nos compatriotes qui se sont égarés d'une manière ou d'une autre à déposer les armes et à revenir dans la patrie pour qu'ensemble nous construisons le Burkina Faso de nos rêves et de nos espérances. Parlons toujours de soutien cette fois-ci, c'est l'association Béronéré qui a apporté son soutien aux élèves déplacés du Loroum à Ouagouia et un autre à Tarkaï. Cinq sites d'accueil des élèves déplacés de Loroum à Ouagouia et un autre à Tarkaï ont reçu le mardi 7 mars 2023 des foyers des bouteilles à gaz et un fonds d'entretien d'une valeur de 1,380,000 francs CFA. Cette action de l'association Béronéré vise à renforcer la résilience des élèves déplacés internes. Selon le président de l'association Doulantris Béronéré, Karim Mande, cette action vise à renforcer la résilience des élèves déplacés internes. Pour le président de l'association des parents d'élèves du site de Gourga, Alidou Tawo, ce geste lui enlève une grosse épine du pied. Avec la situation sécuritaire difficile, 5254 élèves déplacés, dont 2500 garçons et 2736 filles, sont regroupés sur les sites d'accueil à Ouagouia. La disponibilité du bois de chauffe pour la cantine scolaire est un souci dans ces sites. Le ministre de la Sécurité au chevet des policiers blessés suite aux attaques terroristes survenues à Gassam le 7 mars 2023, à travers cette visite, l'autorité qui était accompagnée du directeur général de la police nationale et de certains directeurs centraux, a voulu s'inquiérir de l'état de santé des policiers résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme au prix d'énormes sacrifices. Elle a à cette occasion formulé des voeux de propre rétablissement aux malades en soins à l'infirmierie du groupement des compagnies républicaines de sécurité 6 à Dasasko. Les policiers ont dit d'être marqués positivement par cette visite du ministre qui remonte leur morale. Ils ont par ailleurs confié au premier responsable du ministère leur constante détermination dans le cadre de la lutte contre l'hydr terroriste. Dernier élément de ce journal, l'Institut supérieur d'études de protection civile a remis le mardi des attestations en sécurisme et en sécurité incendie à 70 veuves des forces de défense et de sécurité et à 43 femmes des marchés et yards de la commune de Ouagadougou après leur formation. La formation s'est déroulée essentiellement en deux phases, dont la première a porté sur l'incendie et la deuxième sur la sécurité, a indiqué le secrétaire général de l'Institut supérieur d'études et de protection civile, Gilbert Ilboudou. Selon lui, cette session de formation entre dans le cadre d'un programme qui prévoit chaque année de sensibiliser au moins 100 femmes dans le domaine du sécurisme et de la sécurité incendie. Gilbert Ilboudou s'exprimait mardi 7 mars 2023 au cours d'une cérémonie marquant la fin d'une sensibilisation du 2 au 7 mars au profit de 113 femmes. La représentante des veuves des forces de défense et de sécurité, Balkissa Zungrana, a traduit sa gratitude envers les collègues de son défunt mari pour avoir appris, entre autres, à éteindre un incendie, à sauver des vies et à se comporter face à des accidentés. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 10 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur www.radio.net et sur www.brukina24.com. Au revoir et excellent début de week-end.